La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 31 mai 2021. Réoumi Cotéan nous conduit d'abord en France où Ndiaga Djei a été tué par balle. Ce journal nous apprend que le Sénégalais d'origine a poignardé une policière. L'homme de 39 ans qui s'en est pris vendredi à une policière, puis a séquestré une habitante avant d'être abattue par les gendarmes, était inscrit au FSPRT le fichier recensant les personnes radicalisées, renseigne le journal du groupe Réoumi Network qui nous plonge à la prison du camp pénal où Boudiné s'est encore évadé. Les faits se sont produits ce dimanche vers 5h du matin, mentionne Réoumi, qui informe que l'administration pénitentiaire annonce une enquête et soupçonne une complicité d'évasion par des agents verreux. Et de 12 pour Boudiné énumèrent Libération qui nous dit tout sur sa disparition du quartier de haute sécurité du camp pénal. Ce journal rappelle les propos que Boudiné avait tenus devant le feu douanier des juges de Dakar, indiquant qu'il n'a aucun pouvoir mystique et qu'à chaque fois qu'il s'est évadé, c'est parce qu'il a payé. Et avec cette énième prison break, Vox Populi conclut que Boudiné a confirmé son génie. Mais ce journal souligne que l'administration pénitentiaire soupçonne une assistance et par conséquent une enquête est ouverte. Les matons de garde sont dans le collimateur, signale ce journal. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidant, et la Jim Omar Sambre du RTAS indiquent ce qu'il faut retenir de la tournée du président Makissal. Le conseil économique, social et environnemental, aussi porte-parole de l'initiative pour l'annulation de la dette africaine, était l'invité du grand oral sur les ans de la 97.5 Réoumi FM ce week-end. Et selon lui, ce qu'il faut retenir de la tournée du président Makissal, c'est que trois éputés seront inaugurés. Et à l'occasion de cette tournée, Makissal a remis 15.822 unités de matériel de culture. Rapporte Réoumi qui renseigne cependant qu'à Koupantoum, Makissal a été accueilli par des brassards rouges. Et l'analyste de ce journal voit le bén nom à rude épreuve. À l'occasion de cette tournée économique du président Makissal à Fatik, Kaffrin L. a déroulé le tapis rouge à Maki, si on en croit les échos, qui fait état d'une mobilisation monstre, indiquant qu'Abdoul Aïssou a remporté la palme. Makissal, lui, veut gagner toutes les communes de la région, renseigne ce journal. Et selon le journal Alerte, Makissal sonne la riposte depuis l'Hondoukoumane après avoir été malmenée par l'opposition. Il lance les locales. Makissal, aux yeux de l'AS qui revient sur la série d'inauguration, l'appel à l'unité au responsable de Benobokuya, et dans Vox Populi, Makissal assume les dessous politiques de son déplacement. Makissal sème économie et veut récolter des votes, titre par conséquence journal. Et le journal Dakar Times rapporte une mobilisation exceptionnelle des populations à l'occasion de la tournée économique du président Makissal. Et dans Sousa, Makissal promet des bâtes uniques à l'opposition en 2022 après avoir été gonflé à bloc par une mobilisation de dingue du ministre Abdel Aïssou et de ses partisans, ainsi que des états de service irréprochables. Nous apprend ce journal. Et selon le journal Li-Cotidien, le conseil des ministres décentralisés de 2015 a tenu toutes ses promesses, car 126 milliards de francs CFA ont été investis à Kafrine. À Ziguenchor, l'armée a pilonné à toute baguette, rapporte pour sa part Sud-Cotidien, qui informe d'une opération de ratissage et de sécurisation dans la forêt. Réoumi-Cotidien ont déduit que l'armée ne lâche pas les rebelles. Ce dimanche, vers 7h du matin, elle a sorti la grosse artillerie pour bombarder les bases rebelles de Kasselol sous le contrôle du chef rebelle César Atoutbadiat. Des bombardements qui, selon Réoumi, sont survenus quatre jours après l'attaque des rebelles du MFDC sur des agents des eaux et forêts à Koujoub et qui a occasionné la mort d'un indicateur des agents et eaux et forêts civils. Les forces de défense ont depuis plus de cinq mois entrepris des opérations de sécurisation en Casamance devant permettre aux populations déplacées de rentrer chez elles, souligne Réoumi-Cotidien. Et dans le quotidien Les Échos, l'on livre des faits qui démontent le ministre de l'Agriculture sur la production de 1,8 million de tonnes d'arachides. Au même moment, la Banque mondiale alloue 83 milliards de francs CFA au Sénégal pour la lutte contre les inondations à Dakar, nous apprend LAS, journal, où Moustapha Nias, secrétaire général de l'AFP, rappelle que l'opposant politique n'est jamais un ennemi. Et le même Nias va abdiquer au profit des jeunes, nous apprend Vox Populi, qui annonce une alternance générationnelle à l'AFP. À l'aéroport Blaisdien de Yass, il y a lieu de changer le tapis roulant, semble dire source A, qui fait état de panne récurrente. Par conséquent, les travailleurs sont transformés en docker, d'après ce journal, où ça déballe grave dans l'affaire du bac blanc à Rifisque, portant sur la promotion de l'homosexualité. Et si on en croit ce journal, le conseiller pédagogique itinérant, auteur du texte selon le coordinateur de la cellule, a refusé de retirer le sujet, arguant que c'était un sujet d'actualité et que ce serait injuste de ne pas avoir leur opinion sur la question. Et dans l'E-Cotidion, il est question de vols de fréquence par la TFM au détriment de 2STV et Hôtelsat. Estade fait focus sur Mendy, la Ligue des champions et les cinq records, pendant que Sonolombe informe que Maudelot fait tout pour corriger Amabaldé. Il s'entraîne notamment en boxe, footing, musculation et contact. Si on incroise ce quotidien qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.